Le général-major Ajlaroussi Jamel, commandant de la deuxième région militaire, relevait de ses fonctions pour s'être exprimé sur l'emprisonnement des généraux de l'armée. Le général de corps d'armée Saïd Shangriya, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, a relevé de ses fonctions le général-major Ajlaroussi Jamel, de ses fonctions de commandant de la deuxième région militaire, le jeudi 1er décembre dernier. Cette décision suscite un énorme malaise et soulève de nombreuses interrogations au sein de l'institution militaire en Algérie, d'autant plus qu'elle n'a pas été annoncée publiquement ni même pas bruitée par le ministère de la Défense nationale. Et pour cause, cette révocation de l'un des plus importants généraux de l'armée algérienne, patron de l'une des plus sensibles et importantes régions militaires du pays, a été décidée dans des conditions très troublantes pour ne pas dire scandaleuses. Et pour cause, le général-major Ajlaroussi Jamel a été sanctionné et puni sévèrement pour s'être exprimé dans des échanges personnels ou discussions privées sur l'emprisonnement arbitraire de plusieurs généraux et officiers supérieurs de l'ANP, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Selon Algérie par, le général-major Ajlaroussi Jamel a exprimé uniquement ses regrets au sujet des verdicts impitoyables à accablir récemment plusieurs au gradé de l'ANP à l'image du général-major Saïd Bey, lui-même ex-patron de la deuxième région militaire à Oran, qui avait été copé d'une peine de 15 ans de réclusion, infligée le 13 octobre 2022 par la cour d'appel militaire d'Ouargla. Cette juridiction avait confirmé un verdict prononcé pour la seconde fois, au mois de mars 2022, par la cour d'appel de Blida. Le sort réservé à Saïd Bey et à plusieurs autres généraux algériens poursuivis pour « enrichissement illicite » ou « trafic d'influence », des accusations récusées à maintes reprises par les mis en cause à travers plusieurs appels et pourvois en cassation, commencent à irriter, voire révolter de nombreux décideurs de l'ANP et la loi du silence et semble-t-il, sur le point d'être brisés pour évoquer ces « injustices » successives qui portent un énorme préjudice à l'intégrité morale de L'institution militaire en Algérie Face à ce vent d'indignation, Saïd Shangriya semble privilégier encore et toujours la répression pour étouffer la moindre voix contestataire. C'est ce qui explique, selon nos sources, la révocation du général-major Ajla Roussi Jamel qui avait bénéficié, pourtant, jusqu'là de la confiance du chef d'état-major de l'ANP. Une confiance rompue pour de simples regrets exprimés sur des injustices infligées à des officiers ayant dédié toute leur vie pour servir l'armée et leur pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada